Salut ! Hello à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo cosplay ! Si vous ne me connaissez pas, je suis Sundae, je suis streameuse mais aussi cosplayeuse et je fabrique mes propres cosplays depuis 2014. Aujourd'hui on va parler de cosplay et plus précisément de craft de cosplay puisque j'ai un nouveau défi que je voulais partager avec vous, c'est la fabrication de l'arc Tobikadashi du jeu Monster Hunter. Dans la précédente vidéo, je vous ai montré comment je fabriquais mon armure Legiana. Le truc c'est que c'est bien d'avoir une armure mais c'est encore mieux d'avoir une arme dans un jeu qui s'appelle Monster Hunter. En conséquence je me suis demandé c'est quoi l'arme la plus stylée que j'ai envie de fabriquer ? Et j'étais très 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 fan de ce design de l'arc Tobikadashi, il me faisait vraiment rêver, vraiment kiffer. Donc je me suis dit allez let's go on fait ça, c'est un petit projet. Et notez bien l'utilisation du terme petit parce qu'en fait je pensais que ça me prendrait entre 10 et 15 heures. Spoiler, ça ne m'a pas du tout pris entre 10 et 15 heures de travail pour le fabriquer. En filmant la fabrication du processus, j'ai également noté toutes les heures de travail que j'ai fait dessus. Donc du coup vous aurez un petit timestamp qui vous indique à combien de temps j'en suis dans la fabrication, combien d'heures il m'a fallu pour arriver à telle étape, etc. Je pense que c'est hyper important parce qu'on s'imagine que c'est super rapide de faire des cosplays quand on voit des vidéos où ça va vite. Bref, il est temps de passer aux choses sérieuses. On va maintenant aller checker comment j'ai fabriqué l'arc Tobi Kadashi du jeu Monster Hunter. Let's go ! Pour commencer, je crée d'abord un patron. Je l'ai fait sur Illustrator pour vérifier et le mettre à la bonne échelle. Puis j'assemble les différentes feuilles que j'ai imprimées avec du scotch et je vais découper le tout. Si ça vous intéresse, le lien du patron est dispo dans ma boutique dans la description. Une fois que tout est assemblé, je vérifie que la taille me convient et que c'est exactement ce que je voulais pour mon projet. J'ai ensuite pris un tube PVC que j'ai chauffé et découpé aux bonnes dimensions. Il va me servir de squelette pour la suite. Il est temps de passer aux choses sérieuses et je retrace mon patron sur de la mousse Eva 10 mm. Avec un cutter, je découpe les contours que j'ai tracés et je répète cette opération 6 fois de suite. Ça va me permettre de faire différentes pièces que je vais pouvoir assembler entre elles pour donner du volume et créer la base de mon arc. Je vais ensuite intégrer mon tube PVC au centre pour en faire un squelette. D'abord, je trace les contours avec un crayon, puis ensuite au cutter, je découpe l'ensemble pour pouvoir retirer et évider cette partie. Je vais ensuite coller à l'intérieur le tube en PVC. Ça va me permettre de maintenir l'arc et qu'il ne floppe pas aux extrémités et également de mettre le système démontable. Je colle le tout avec de la colle néoprène. Évidemment, pour la partie sur le tube en PVC, je ponce un petit peu, sinon la colle a tendance à ne pas du tout accrocher. J'attends 10 minutes que tout sèche, puis je peux enfin placer mon tube PVC entre les trous et le coller. Je fixe bien, c'est hyper important, c'est vraiment toute la structure de base. Je prends ensuite les différentes pièces en mousse que j'avais découpées avant et toujours en utilisant de la colle néoprène, je vais les assembler les unes sur les autres. Le but étant qu'on ne voit plus du tout le tube en PVC et qu'il soit recouvert. Soyez bien certain de l'emplacement de vos éléments quand vous les collez à la colle néoprène, parce qu'une fois que vous bourrinez comme je suis en train de le faire, on ne peut plus retirer les éléments. Si comme moi, vous avez des trous entre les différentes épaisseurs de mousse, vous pouvez combler le tout en utilisant de la faume clé, c'est une pâte qui, en séchant, devient de la mousse. Je vais maintenant sculpter ma base pour lui donner cette forme arrondie. J'utilise directement des lames de cutter avec lesquelles je taille dans le bloc. L'objectif, c'est de dégrossir le plus possible, comme ça j'aurai moins à poncer et ça mettra moins de poussière partout. D'ailleurs, en parlant de ponçage, c'est l'étape suivante. Je prends mon outil rotatif et je ponce en utilisant du grain 120. Je peux également poncer la partie en faume clé, il n'y a pas de souci, ça fonctionne exactement comme de la mousse. Et je fais en sorte d'avoir une base vraiment clean, ce qui va me permettre de travailler pour la suite. Au fait, vous ne l'aviez pas encore vu, mais je peux démonter l'arc en deux parties. Ça me permettra de travailler beaucoup plus facilement après et de le stocker beaucoup mieux. Voilà, c'est aussi simple que ça, c'est juste un tube PVC. Il est temps de s'attaquer aux détails de l'arc. Je commence en traçant les emplacements des différents détails. Je commence d'ailleurs par les écailles du bas. Premièrement, on place avec un crayon les endroits où ça va être. Ensuite, j'applique du scotch de peintre dessus et je retrace avec la transparence. Ça va me permettre de créer des patrons qui sont directement à la bonne taille. Je vais pouvoir faire ça sur toutes les écailles. C'est vraiment extrêmement, extrêmement long. Je numérote le tout, comme ça, ce sera beaucoup plus simple de m'y retrouver par la suite. Je sors mon scotch et je vais le renforcer avec du scotch à l'arrière, ce qui permet que ça ne colle pas partout. Et ensuite, je vais découper toutes ces écailles pour avoir tous les patrons des différents détails que je vais apposer sur mon arc. Je vais ensuite retracer et découper ces différentes écailles sur une plaque de Mousseva d'épaisseur 3 mm. Je fais chaque écaille en deux exemplaires, étant donné qu'il va falloir les placer à droite et à gauche sur les deux parties de l'arc. Je découpe le tout et ensuite, c'est parti pour une session de découpe. Ça prend pas mal de temps, mais le pire est à venir, puisqu'ensuite, il va falloir donner du relief à toutes ces écailles. Et pour ce faire, je vais utiliser un cutter avec lequel je vais enlever les parties extérieures, puis ensuite, je vais poncer les bordures, ce qui me permet d'avoir un résultat très clean. Je peux finalement coller toutes les écailles sur le bas de l'arc en suivant les numéros que j'ai fait dans les étapes précédentes. Il m'a fallu presque trois heures de boulot pour fabriquer et poser toutes ces écailles. Maintenant, on va pouvoir passer à la suite. La prochaine étape, c'est de faire les écailles qui vont aller sur la partie supérieure de l'arc. Donc là, je trace à main levée directement mes écailles dans de la bousse, et je vais toutes les découper et ensuite faire des biseaux sur les côtés pour avoir les angles et pour créer du relief. Je fais ça de quatre côtés. Je vais ensuite poncer les bordures avec mon outil rotatif. Vous l'avez déjà vu dans l'étape précédente. Là, c'est la même chose, on va faire beaucoup, beaucoup plus d'écailles. Quand les écailles sont prêtes, je les colle les unes sur les autres. Je les fais se chevaucher un petit peu entre les extrémités. Et puis, je les pose en les pliant un petit peu au centre pour créer un relief supplémentaire et rendre le tout plus intéressant. Je vais répéter ces étapes jusqu'à recouvrir la totalité des deux parties de l'arc. Là, ça va très très vite, mais en réalité, ça m'a pris hyper longtemps. En suivant mon patron, je retire également l'excédent pour éviter d'avoir des irrégularités quand je collerai mes détails supplémentaires. Dernière étape sur les écailles, c'est de fignoler en créant des textures. Donc pareil, j'utilise mon outil rotatif et je vais créer des petites stris dans les écailles pour leur donner un rendu un petit peu plus travaillé et un petit peu plus approfondi. Bon, c'est très stylé, mais je crois que c'est à ce moment-là que j'ai capté qu'il y allait avoir de la fourrure qui allait recouvrir ça et qu'on allait à peine voir les détails. Mais j'étais quand même ultra ultra fière. Il est donc maintenant temps de passer à l'étape suivante, créer des petites piques qui vont aller sur la partie supérieure de l'arc. Ce que je fais, c'est que je reprends mon patron, je retrace dans de la mousse Eva 10 mm et je redécoupe mes pointes. Je répète l'opération deux fois par pointe, histoire de donner un petit peu plus de volume. Et j'assemble les pièces l'une sur l'autre en utilisant de la colle néoprène. Je pense que vous commencez à saisir un petit peu l'idée de comment ça marche. Je laisse bien sécher la colle pendant quelques minutes, puis j'applique en insistant bien. Et hop, j'ai une première pique. Je vais placer du coup cette pique sur la partie supérieure de l'arc, mais j'aimerais faire un système démontable. Pour ça, je vais utiliser des petites vis et écrous comme celle-ci. Et en fait, je vais faire directement dans mes piques un trou avec mon outil rotatif dans laquelle je vais pouvoir placer l'écrou. Je le colle bien évidemment et je vais répéter la même opération dans l'arc directement. Mais cette fois, je vais mettre ma vis que je vais bien fixer avec de la colle, puis renforcer par-dessus avec de la colle chaude pour vraiment m'assurer qu'elle ne bouge pas d'un poids. Avec ce système, je peux donc visser et dévisser très facilement mes petites piques. Ça me permettra du coup de ranger plus facilement mon arc et surtout de le transporter plus facilement sans risquer de casser cette partie. Et hop, voilà ! Mes piques se visent comme ça et ça fonctionne nickel ! Je vais donc pouvoir maintenant sculpter mes petites piques. Donc pareil, on reprend un cutter, on dégrossit le plus possible pour enlever de la matière. Et une fois qu'on a les différentes piques, on reprend l'outil rotatif et on ponce le tout pour avoir quelque chose de super clean. Miam, la bonne poussière de mousse dégueulasse sur les doigts ! Ça y est, mon système fonctionne parfaitement. Je peux donc mettre les petites piques et si besoin de réajuster un petit peu la forme, je peux chauffer au décapeur thermique. Je continue en ajoutant des détails supplémentaires, donc toujours en utilisant mon scotch de peintre. Ça me permet de faire les patrons. Je trace au marqueur les endroits où je vais faire la découpe, puis je sors mon scotch. Je le renforce à l'arrière comme je vous ai montré, et ensuite je le retrace directement sur de la mousse EVA. C'est de la mousse EVA 5 mm pour faire des détails supplémentaires. Je colle le tout directement sur mon arc et ensuite je vais réajuster pour avoir la longueur exacte. Donc on découpe un petit peu et ensuite on recolle en utilisant de la colle néoprène. Et avec un outil rotatif, on enlève toutes les traces de jointure. Je peux ensuite ajouter des détails supplémentaires, donc j'utilise des biseaux en mousse préfabriqués, et je vais également découper des petits triangles en mousse afin de rajouter un petit peu de détails sur l'ensemble. Pour les plaques situées vers le centre de l'arc, vous commencez à connaître les étapes. Je prends les patrons, je les trace dans la mousse, je découpe le cutter. Les petits pointillés que je fais, ce sont des marges de manœuvre. En gros, comme j'utilise un patron papier qui n'est pas du coup fait sur mesure sur mon arc, je préfère viser un petit peu plus gros et faire des pièces un petit peu plus larges et pouvoir réajuster ensuite selon mes besoins. Là, c'était parfait, donc impeccable, je peux tout placer. Et je répète les opérations avec les différents détails qui composent mes pièces. Pour m'aider un petit peu à courber, je peux chauffer avec un décapeur thermique. C'est ce que j'ai fait ici. Je vais ensuite faire des bandes de mousse directement, donc à la règle et au cutter. Hop, voilà, et je vais placer ensuite des petites bordures. Ce genre de détails hyper faciles à faire, mais qui rajoutent vraiment du cachet à vos travaux. C'est des étapes très minutieuses, donc prenez le temps de les faire correctement. Essayez d'appliquer vraiment la colle uniquement aux endroits où vous allez mettre mode mousse. C'est plus difficile d'enlever la colle et après, ça fait des petites bouboules pas super jolies. Donc on prend le temps de faire bien les choses et on kiffe. Je rajoute d'autres petits détails comme des petits triangles et également j'utilise des perles qui me servent à faire les différents éléments comme des vis, des clous, etc. J'aime bien ajouter ce genre de petits détails, c'est hyper simple, mais ça rend toujours super bien. Regardez, ça y est, la bête est fabriquée. Donc il m'a fallu quand même 31 heures pour fabriquer cette bestiole et elle n'est pas encore terminée. Ce qu'il manque actuellement, c'est tout ce qui est la sous-couche, la peinture et la fourrure qu'on va rajouter ici un petit peu partout. C'est les étapes dont j'ai le plus hâte. Déjà comme ça, je le trouve extrêmement stylé et j'ai juste trop hâte de le voir une fois 100% terminée. Voilà, je me fais un gros week-end de craft cosplay tout en regardant en même temps. L'asylène ! Voilà, on est actuellement au demi-finale, donc je me régale. Allez, let's go pour les dernières parties sous-couche peinture et let's go ! Pour la sous-couche, j'utilise deux types de sous-couche. Une sous-couche flexible pour les parties qui sont susceptibles d'être pliées, comme les pics par exemple ou la partie la plus à l'extérieur. Et pour les parties intérieures qui n'auront vraiment pas de mouvement flexible, j'utilise directement de la colle à bois. C'est beaucoup moins cher, ça sèche plus vite. Là, on ne voit pas tant de différence, mais en fait tout est sous-couché, tout est prêt. On va pouvoir passer à la meilleure étape, la peinture. La peinture, je commence évidemment par faire les bases en noir, donc tous les endroits qui seront métallisés, je les fais en noir, ça permet de faire ressortir les pigments argentés. Pour ce projet, j'ai décidé d'utiliser mon aérographe, qui me permet de faire des dégradés beaucoup plus jolis. Je commence du coup par la pointe extérieure pour faire la partie en bleu, et je fais les ombrages. Pour les pointes, je mets d'abord une base au pinceau avec de l'acrylique, en fait c'est beaucoup plus opaque, et ça me permet ensuite de travailler les dégradés à l'aérographe dessus. C'est juste une préférence personnelle, vous n'êtes pas du tout obligés de faire comme ça. D'ailleurs, notez l'astuce, j'utilise des cure-dents pour planter les piques directement, évitez de mettre la peinture partout. Allez, on va peindre les écailles, mais avant de commencer, je protège les surfaces avec du scotch de peintre, pour éviter de mettre de la peinture partout. En fait, la base est blanche, et je veux absolument garder cette base-là, sinon je vais galérer à devoir repeindre tout en blanc, etc. Cette étape, ça prend hyper longtemps. Ensuite, je peux faire mes écailles à l'aérographe, donc je commence par une première base bleue, et ensuite je vais appliquer les ombrages et les éclaircissements. Donc les ombrages, je les place plutôt vers l'intérieur de mes écailles, et les parties éclaircies, je les place plutôt vers l'extérieur. Pour le coup, j'ai essayé beaucoup de choses différentes, j'ai pas forcément tout filmé, mais en gros c'est vraiment... On teste des trucs, on voit si ça marche, et puis on fait au feeling. Pour les parties métallisées, j'ai utilisé deux techniques différentes. La première, c'est d'utiliser de la cire argentée, comme je suis en train de le faire. Ça shine énormément, donc vraiment, vous l'appliquez, et ça brille de mille feux. J'ai également tenté une méthode à l'acrylique, donc en appliquant directement, en tapotant le pinceau. Ça donne un résultat un petit peu plus brut et moins shiny. Pour les écailles du bas, j'ai voulu les faire à l'aérographe, mais quelque chose de terrible s'est passé. En voulant mettre ma peinture, j'ai mis une peinture qui était un peu trop ancienne, et qui a du coup bouché mon aérographe. Ce qui fait que j'ai passé probablement deux ou trois heures à essayer de le déboucher dans tous les sens, pour qu'au final ça ne marche pas. Voilà, là, ça y est, c'est bouché, c'est fini. Donc, je me suis dit, solution de secours, et bien on va réutiliser la même peinture, et on va l'appliquer au pinceau. Mais c'est de la peinture qui est destinée à l'aérographe, donc ça s'applique très mal au pinceau, ça sèche extrêmement vite, et c'est vraiment pas joli. Je suis donc revenue à la case départ en repeignant le tout, avec une peinture, cette fois acrylique, d'une teinte beaucoup plus claire. De toute façon, je n'aimais pas trop ce jaune, je ne trouve pas super joli. Pour faire les ombrages, j'utilise de la peinture à huile que j'estompe directement avec un sopalin. Nous arrivons maintenant à la dernière étape, c'est la fourrure. Donc je trace et je découpe dans de la fausse fourrure, avec un cutter, les éléments dont j'ai besoin. Je réutilise le patron que j'ai fabriqué au début, et je découpe en petites piques. Avec de la colle chaude, je vais coller directement ma fourrure sur l'arc. Et je répète l'opération jusqu'à ce que le tout soit bien collé et bien fixé sur mon arc. Enfin, pour donner un effet plus cartoon et faire ressortir le travail que j'ai fait, j'utilise de la laque pour cheveux. Et avec le bout des doigts, je donne une forme de pique qui va donner un effet beaucoup plus cartoon. Dernière étape, j'utilise du cuir que je vais couper en un rectangle et que je vais coller directement avec de la colle chaude sur le manche. Alors je ne le fais que du côté extérieur, c'est-à-dire pas la partie du tube qui est à l'intérieur. Comme ça, je peux garder ce système démontable. C'est juste à faire une petite finition un petit peu plus esthétique. et le travail est terminé. Ça y est, l'arc est terminé. Donc voilà, il est trop cool. Je suis hyper contente. Démontable au milieu. Vous l'avez vu de multiples fois dans les petits rushs. Mais c'était beaucoup plus facile d'ailleurs pour travailler, d'avoir un truc démontable en deux. D'ailleurs, je pense que je vais sortir avec dans la rue. Tellement j'en suis fière. J'ai envie un petit peu de le montrer à la terre entière. Vous les premiers. Donc du coup, je suis très 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 contente. En tout cas, il me ravit. Sachez-le. La prochaine fois qu'on se retrouvera, ce ne sera plus ici parce que je déménage. Je déménage ailleurs. Et du coup, j'ai très très hâte de vous faire découvrir mon nouvel atelier, mon nouveau chez moi, tout ça, tout ça. Si vous allez kiffer, c'est vraiment trop trop cool. J'ai extrêmement hâte. N'hésitez pas aussi à bourrer de pouces bleus, à partager la vidéo à d'autres cosplayers, etc. Pourquoi ? Parce que ça a pris un temps fou à faire et que les partages, les likes, c'est ça qui me montre que vous avez apprécié. Ça me fait un signe en mode « Hey, c'est cool ! J'en veux plus ! » Donc si vous en voulez plus, vous savez quoi faire. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao ! Bidi bye !